Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on parle de la configuration des Canon EOS R dans le cas présent un R7 et on va regarder ce menu là qui se trouve dans la partie prise de vue dans la page numéro 7 vous avez mode d'obturation d'accord alors chez vous ça sera peut-être pas la page numéro 7 mais vous devriez retrouver ça alors si on regarde ce qu'il y a dedans on a trois choix mécanique premier vidéo électronique et électronique d'accord voyez qui vous dit attention les sujets rapides peuvent être déformés inutilisables avec la photographie au flash qu'est ce que c'est que ces trois trucs là en fait c'est des moyens différents de capter une image votre capteur en mécanique il a devant lui une pièce qui cache donc la lumière passe pas et quand vous déclenchez cette pièce bouge pour laisser rentrer la lumière et recache après par rapport au temps de pause que vous avez donné donc imaginons que vous ayez un temps de pause une seconde le capteur est prêt à recevoir l'image la pièce l'obturateur mécanique cache ensuite il s'ouvre donc le capteur reçoit la lumière et une seconde après il se ferme donc c'est un système mécanique qui vient cacher ou pas le capteur ça c'est ça le premier rideau électronique lui c'est alors ça existait déjà c'était un peu le mode live view qu'on avait avant sur les réflexes qui n'étaient pas hybrides donc en fait ce que ça fait c'est que plutôt que de décacher le capteur au début ça le décache avant qu'on déclenche d'accord donc à ce moment là quand on veut prendre la photo on demande au capteur comment ça prend de l'image puis là tout de suite on n'a pas besoin de décacher puisqu'on l'a déjà fait avant et ensuite à la fin du temps de pose la pièce mécanique revient pour cacher pour terminer l'image d'accord donc ça c'est le premier rideau électronique et l'électronique bah c'est simple il n'y a aucune pièce qui cache donc à ce moment là on demande au capteur de prendre l'image pendant une seconde et c'est pas le système de cache décache qui permet de faire le temps de pause ok et ces trois systèmes ont des avantages et des inconvénients donc je vous propose qu'on aille voir déjà un petit tableau récapitulatif que je vous ai fait sur ces avantages inconvénients puis ensuite on va essayer de les mettre en oeuvre d'accord pour qu'on voit vraiment le phénomène comme ça ça sera ça sera plus marrant donc voilà un petit comparatif alors j'ai mis sauf R3 parce que le R3 c'est le un appareil un peu particulier il n'a pas forcément les mêmes technologies que les autres à l'intérieur donc puis si honnêtement si vous achetez un R3 j'espère que vous savez comment tout ça marche parce que vu le prix de la bébête c'est a priori réservé plutôt pour des pros qui connaissent ça par coeur mais moi je ne m'adresse pas aux pros donc on va essayer de vulgariser un peu tout ça alors je vous ai mis des codes couleurs rouge bah c'est le moins bon d'accord orange c'est je dirais entre le moins bon et le bon et vert c'est bon d'accord et on va regarder un peu tout ça on va essayer de comprendre alors rouge ça veut pas dire mauvais je veux dire c'est mauvais ça n'a pas de sens dans beaucoup des notions qui sont là donc je vais essayer de vous expliquer à chaque fois les choses bruit alors je vous ai dit l'obture acteur mécanique on a des pièces qui bougent dans l'appareil qui bouge ça fait du bruit voilà tout simplement le premier rideau électronique on a dit que lorsqu'on déclenchait on n'avait pas le rideau qui décache et qui cache mais on a juste celui qui cache donc on a un peu de bruit en moins alors faut pas rêver en mode rafale ça fera aucune différence c'est uniquement quand vous faites du one shot et l'électronique bah comme il n'y a aucune pièce mécanique qui bouge à l'intérieur de l'appareil ça fait pas de bruit le vibration c'est un peu le même concept hein c'est à dire que le mécanique bah il ya de la vibration quand on décache et on cache d'accord mais le premier rideau électronique vous dites mais pourquoi il n'est pas orange puisque il ya quand même le rideau qui qui marche mais en fait il n'est pas orange parce que il ya uniquement le rideau le rideau qui ferme l'image qui agit et quand il a fermé l'image c'est là qu'il commence à vibrer mais l'image est déjà fermée donc c'est pour ça que ça on peut mettre plutôt vert là dedans électronique c'est plutôt vert vibrations je pense que j'arriverai pas à vous le montrer bruit oui c'est on va enregistrer simplement le bruit vous allez vite vous rendre compte de la différence la dynamique c'est je dirais les données qu'on sauve d'accord donc quand vous êtes en mécanique ben le capteur il vous sauve 14 bits d'information donc ça habite ces des données binaires pour coder de l'information donc plus vous pouvez coder d'information plus a priori l'information est précise tandis que si vous êtes en première vidéo électronique en électronique vous êtes à 12 bits qui est tout à fait acceptable aussi il faut vraiment aller triturer les images fortement pour se rendre compte de ces différences éclairage artificiel donc ça c'est si vous faites par exemple des photos dans un gymnase ou dans un spectacle ou ce genre de choses le la lumière même si vous avez l'impression que la lumière elle est constante la lumière est pas constante une lumière ça ça s'éteint ça s'allume ça s'éteint ça s'allume mais ça fait ça tellement vite que vous le voyez pas mais ça le fait et le problème c'est que dans le mode premier rideau électronique et dans le mode électronique la manière dont l'information est récupérée fait qu'on ne récupère pas l'information d'un seul coup on la récupère en plusieurs fois d'accord alors plus ou moins vite ou ainsi de suite on la récupère en plusieurs fois et donc vous pouvez très bien avoir le cas où vous commencez à récupérer l'image la lumière est allumée vous continuez à récupérer l'image la lumière est éteinte et ainsi de suite donc finalement vous pouvez voir apparaître des bandes de luminosité différentes dans votre image d'accord et ça c'est lié au fait que vous avez la lumière qui éclaire la lumière artificielle comme des leds ou ce genre de choses ben elle n'éclaire pas d'une manière continue même si on appelle ça de la lumière continue mais elle éclaire en variant son intensité d'accord et vous avez ensuite ben le capteur qui lui aussi ne récupère pas l'information d'un seul coup donc vous pouvez arriver à ce genre de phénomène qu'on essaiera de mettre en oeuvre je n'ai pas encore testé tout ça mais ça m'intéressera de le mettre en oeuvre flash alors flash en électronique vous pouvez pas comme ça c'est réglé là ça devrait même pas être rouge ça devrait être noir vous pouvez pas premier idéaux électronique et mécanique en la synchro flash alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire je vais pas faire un cours sur la synchro flash mais on va dire que ça peut être sympa d'avoir une synchro flash plus élevé dans certains cas et donc le premier idéau électronique permet de monter un peu plus haut soyons clair je pense que sur le mien ici je dois être à 1 200 et là je dois être à 1 250 ou quelque chose comme ça donc il n'y a pas une très grosse différence en rafale alors c'est pareil rouge c'est 15 images secondes c'est déjà pas mal du tout et vert ça va être 30 images secondes par exemple donc 15 images secondes c'est déjà bien il n'y a pas de souci avec ça vous avez également sur la vitesse c'est à dire le temps de pause le plus court possible sur le mien par exemple mécanique et premier rideau électronique c'est à huit millièmes deux secondes ce qui est déjà pas mal du tout et en électronique vous pouvez monter à un 16 millième deux secondes vous avez quand même intérêt à avoir un peu de lumière pour que à un 16 millième deux secondes vous arriviez à faire une photo mais donc ok c'est celui là qui est le meilleur là dessus ensuite on a un problème de déformation alors on aurait pu mettre celui là en orange d'accord je l'ai mis en rouge mais ça j'essaierai de le mettre en oeuvre aussi comme l'information en électronique n'est pas capté d'un seul coup vous pouvez avoir pendant que vous prenez une photo quelque chose qui bouge d'accord et donc finalement des choses qui devraient être droite se retrouvent penchées tout simplement on va essayer de mettre ça en oeuvre aussi aussi vous photographier un joueur de golf ben le club au lieu d'être droit il va être courbé voilà c'est ce genre de choses qu'on peut avoir et le dernier point que j'ai mis c'est l'usure ben l'usure c'est à partir du moment où vous avez une pièce mécanique qui bouge ben elle s'use d'accord donc vous avez évidemment plus d'usure lorsque vous êtes en mécanique plutôt que si vous êtes évidemment en électronique et vous voyez qu'il n'y a pas de comment dirais-je il n'y a pas de mode idéal ça va dépendre totalement de ce que vous faites en plus des fois par exemple pour ce qui est l'éclairage artificiel vous avez l'appareil qui est capable d'avoir un mode pour détecter ça et déclencher au bon moment pour que le phénomène ne soit pas visible d'accord donc ça il ya d'autres options qui permettent de régler mais en gros j'aurais tendance à dire c'est ça moi personnellement comme je suis en studio la plupart du temps en studio par exemple je vais pas utiliser le mode électronique parce que je ne peux pas utiliser mes flashs dans le mode électronique donc je vais me retrouver en mécanique ou en premier îlot électronique je vais me retrouver dans un des deux mais ensuite comme j'aime bien des fois triture et les images je vais plutôt me mettre avec une dynamique à 14 huit maintenant si vous faites des photos j'imagine dans des compétitions d'échecs ou certains sports particuliers comme le le golf on veut aucun bruit pour que les gars ils soient bien bien concentré bah vous allez plutôt utiliser le mode électronique parce qu'il ne fait pas de bruit il fait vraiment pas de bruit donc voilà il faut jongler en fonction de ce que vous avez à faire si vous avez besoin de choper quelque chose de très très rapide ben la rafa elle est mieux en électronique mais d'un autre côté comme il risque d'avoir une déformation est ce que c'est vraiment la bonne solution donc faut faire vos tests faut regarder en fonction de vos pratiques photographiques vous voyez qu'il n'ya pas il n'y a pas un mode idéal chacun ses avantages et ses inconvénients alors je vous propose qu'on bat on les regarde les uns après les autres et qu'on essaye de les mettre en oeuvre tant qu'à faire et je propose de commencer par le bruit tout simplement alors là je me suis mis j'ai rapproché le micro de l'appareil photo pour vous puissiez entendre plus je me suis mis j'ai arrêté l'autofocus sur mon objectif j'ai arrêté le stabilisateur pour qu'on ait vraiment que le bruit si possible de l'appareil photo d'accord et là je suis dans un mode mécanique et on va faire une seule photo d'accord on va faire la différence puis ensuite on verra ce qui se passe en rafale donc là j'ai une seule photo j'y vais c'est parti ok vous avez entendu le bruit on va maintenant se mettre en mode ici premier vidéo électronique donc là normalement je suis censé avoir que leur que le retour du rideau d'accord j'ai pas je décache je cache je devrais avoir que le je cache donc on devrait sentir une petite différence on va voir ça alors oui il y a une légère différence mais bon c'est pas transcendantale non plus un faut pas rêver mais il ya une légère différence maintenant si je me mets en électronique et je prends une photo alors là vous entendez un petit bruit ce petit bruit c'est parce qu'en fait j'ai mis un paramètre quelque part qui dit que l'appareil photo fera un petit bruit lorsqu'on déclenche mais c'est un petit bruit tout à fait artificiel d'accord donc on va se mettre dans un mode où on n'a pas de bruit d'accord en fait on va choisir ici vous avez un truc qui s'appelle fn obturateur silencieux et vous pouvez l'activer d'accord et dans ce cas là forcément vous êtes en électronique il n'y a pas moyen de faire autrement et donc là on va prendre une photo vous entendez un petit bruit ce petit bruit en fait il vient de l'objectif il vient pas du tout de l'appareil d'accord donc je pense que c'est là le diaphragme à l'intérieur de l'objectif qui fait ce bruit là d'accord si j'avais un objectif manuel je pense que je ne l'aurais pas donc ça c'est en one shot maintenant imaginons qu'on fasse des rafales donc on va se mettre dans un mode rafale et on va voir la différence donc je suis en mécanique ça fait du bruit un pas mal on va passer en premier rideau électronique ça devrait rien changer parce que en fait le fait qu'ils lèvent le rideau avant et en rafale il va être obligé de le faire quand même donc normalement on devrait pas voir la différence on essaye pareil ça fait le même bruit et maintenant si on passe en électronique on y va là c'est le petit bruit que je lui ai demandé de faire donc on va passer en mode silencieux vous entendez il n'y a aucun bruit il n'y a rien du tout vous le voyez bosser en haut là il est en train d'écrire d'écrire les photos je vais relancer une rafale on va laisser terminer d'écrire ses photos parce que ça remplit le buffer très très vite puisque on est à 30 images secondes mais je vais appuyer oui aucun bruit donc là vous pouvez faire de la rafale sans faire aucun bruit c'est quand même pas mal si vous devez vous planquer qu'il ya de la bestiole ou dans des compétitions ou ce genre de choses alors on va essayer de mettre en oeuvre d'autres choses alors le scintillement va regarder ça on se met en mécanique d'accord et je vais photographier une feuille blanche éclairée par une lampe led d'accord donc on y va j'ai ma feuille blanche je fais ma photo ok ma photo elle est bien il n'y a pas de souci maintenant ce que je vais faire je vais prendre un premier vidéo électronique d'accord c'est pas mal j'ai pas de souci et maintenant je vais me mettre en électronique pardon ici en électronique je vais prendre la photo et hop voilà vous avez vu la différence tout de suite c'est à dire que quand je suis en électronique ici voyez que j'ai des bandes parce que le capteur a pris la lumière pas totalement d'un coup mais par bande et des fois ben ma led était allumée ou des fois elle était éteinte puisque c'est pas une source de lumière continue c'est une source de lumière qui bagote c'est normal donc voilà le scintillement c'est assez facile à mettre en oeuvre la gt à 1 4 centièmes de seconde alors pour résoudre ce genre de problème on peut se mettre à des fréquences qui vont être équivalente à la fréquence de l'éclairage donc par exemple on va on va rester comme ça puis on va se mettre là j'étais pas j'étais à une vitesse de 1 800 d'accord donc imaginons que je passe à une vitesse alors je vais je vais passer plus élevé pour voir la différence d'accord donc ça change rien maintenant si je passe à des vitesses par exemple à 1 centième de seconde voyons voir ce qui se passe c'est beaucoup mieux voyez donc en fait le problème c'est si vous je vais mettre à 1 200 pour voir là c'est pareil ça apparaît donc il faut se mettre à des fréquences qui sont synchro à la fréquence de l'éclairage et pour du led ça doit se trouver généralement à 1 120e ou 1 centième et donc non donc là vous voyez ça marche pas mais 1 centième 1 centième on est plutôt pas mal d'accord donc voilà le scintillement donc là je vous ai montré voyez qu'en électronique on peut voir apparaître ces bandes lorsqu'on a un éclairage artificiel qui est l'aide par exemple ce qui est mon cas ici dans cet exemple donc on va essayer de mettre maintenant en oeuvre le dernier point qui est vraiment visible qui est le ce qu'on appelle le rolling shutter donc qui fait que quelque chose qui devrait être droit ne l'est pas on va essayer de mettre ça en avant donc pour mettre en oeuvre le rolling shutter on va regarder j'ai ici une enceinte qui au bord de de mon bureau d'accord et qui a une arrête ici qui qui est droite d'accord donc là je vais faire la mise au point très bien et puis je vais bouger me décaler vers la gauche et je vais déclencher je vais essayer de tenir mon appareil bien droit d'accord mis au point je bouge je déclenche mis au point je bouge je déclenche là je suis avec le système électronique je recommence j'essaye de bouger plus vite donc mis au point je bouge je déclenche regardez la photo voyez que la photo on va l'afficher on va l'afficher comme ça regardez ici voyez que ça ce truc là c'est en biais tandis que ça c'est bien droit donc c'est pas moi qui ai penché mon appareil d'accord c'est le système de récupération de l'information qui travaille ligne par ligne et ben la première ligne il choque quelque chose puis la deuxième ben moi j'ai bougé un peu puis la troisième moi j'ai bougé un peu et voilà ce qui fait que cette arrête là elle est penché c'est ça le phénomène du rolling shutter alors maintenant regardons autrement d'ailleurs on voit qu'on a non seulement dans le rolling shutter maintenant plus le scintillement vous voyez on a des bandes noires là on a on a la totale sur ce sur ce genre de choses maintenant essayer de nous mettre en mécanique pour voir la différence donc on va se mettre en mode d'obturation mécanique on va faire exactement la même manip donc je me remets bien droit je je me mets ici très bien je fais ma mise au point je m'arrange pour que tout ça soit droit je bouge et déclenche et vous voyez que mon arrêt est droite elle n'est pas penché donc le phénomène du rolling shutter c'est ça que vous avez avec l'obturateur électronique c'est à dire que si vous avez des choses en mouvement ce qui est droit peut se retrouver déformé alors c'est des choses qui peuvent être corrigées en vidéo notamment il ya des plugins pour ça en photo j'en ai pas encore vu passer d'accord donc il faut faire attention à ce genre de phénomène et sur la photo avec l'obturateur mécanique si je reprends non c'était pas ça c'était ça on voit que je n'ai pas les bandes noires donc on a même confirmé les deux choses en même temps voilà donc je pense qu'on va revenir au petit tableau de comparaison donc on a vu le bruit ben la vibration c'est lié à ça mais souvent les gens qui font du qui faisaient du paysage avant ils relevaient le miroir pour qu'il y ait moins de vibrations justement d'accord donc ça c'est le mode premier rideau électronique ou électronique c'est exactement le même principe puisque la vibration se trouve à la fin de la photo se trouve pas du tout si on est en électronique dynamique on pourrait creuser pour regarder mais ça risque de jouer sur un pouillem donc ok tester éventuellement vous verrez une différence éclairage artificiel on a mis en oeuvre flash c'est simplement que c'est pas c'est pas possible en électronique c'est ça c'est ça le point rafale on l'a vu plus ou moins lorsqu'on a fait le test du bruit vous avez vu que ici quand j'étais en électronique ça prenait les photos quand même beaucoup plus vite vitesse allez je vais encore vous montrer vitesse vous allez voir c'est assez facile usure vous êtes gentils je vais pas déclencher 200 mille photos pour tester que le truc tombe en panne donc ça je vais pas le faire je vais vous faire vitesse juste pour vous montrer vous allez voir c'est c'est très simple donc là je suis en mode tv je suis en mécanique d'accord donc je vais pouvoir changer changer la vitesse d'accord et là vous allez voyez que je suis à 1 8 millième je peux pas faire mieux et si je passe ici en mode d'obturation électronique voilà je reprends mon truc 1 millième et là je peux passer à 1 16 millième d'accord donc je gagne un cran au niveau de au niveau de la vitesse ok on a fait le tour de tous ces modes là donc maintenant à vous avoir en fonction de votre activité ok parce qu'il ya des choses qui sont bien il ya des choses qui seront moins bien donc malheureusement il n'y a pas de mode idéal chaque mode a ses compromis moi personnellement je viens des réflexes le mode mécanique me va très bien et je vais rester en mode mécanique mais peut-être un jour si j'ai besoin de faire des rafales particulières ou des trucs comme ça je passerai en mode électronique mais dans un premier temps moi le mode mécanique me va très bien donc je vais rester tranquillement dans celui là voilà j'espère que ça vous a servi vous avez tout compris toute façon comme d'habitude vous avez le groupe facebook où vous pouvez poser des questions et puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir on